Bonjour tout le monde, bienvenue à Question Auto, ici James et... Matt. Et on essaie encore une fois un véhicule de collecteur d'autoréport. Crimson, il y en a beaucoup, Matt, là. On a eu le RS4 B7. Oui. RS4 B5. Oui, et on a eu la Volkswagen Golf Country aussi. Puis là, on embarque dans un Civic type R 2007 FN2. Attention, on ne l'a pas vu en sol nord-américain encore une fois, mais il y a quand même une version japonaise et une version internationale. On essaie présentement la version internationale. Mais d'où vient le badge type R? Écoute, Matt, type R, c'est une histoire de performance. Tu sais, de la NSX, qui est un véhicule, écoute, mythique japonais, bien, tu as eu en 92 un badge type R sur ce véhicule-là. Puis c'était quoi? C'était un véhicule qui était beaucoup plus léger puis qui était beaucoup plus rapide aussi pour ça sur une piste. Probablement la NSX que je préfère ever de toutes les versions. Écoute, la nouvelle est puissante. Oui, pour l'avoir essayé. Allez voir ça aussi, la NSX, la dernière, c'est super sacoche. Il ne faut pas oublier qu'Arton Senna avait participé au développement de ce véhicule-là puis il avait dit, Matt, que c'était un petit peu fragile comme voiture au début. Mais quelques mois plus tard, qu'est-ce qu'on a fait? On est arrivé en force, pas clair, la japonaise la plus mythique. Il faut dire aussi que dès qu'on a un badge type R sur le véhicule, on fracasse record après record pour la Civic. Mais on parle bien entendu d'une voiture qui est traction. Et sur quel circuit qu'on a fait des records, James? On a fait la front-wheel drive la plus rapide au monde en 2017 sur le circuit Nuburring. Puis la dernière, tu pars, la 2023, la plus rapide sur le circuit Suzuka. Il faut dire que l'historique en tant que tel, ce qu'on prend place à bord présentement, c'est un peu comme la préhistoire un peu quand même de la version tu pars. Il ne faut pas oublier qu'Honda a toujours été une référence, surtout dans le passé. Aujourd'hui, on s'égare un petit peu, mais surtout dans le passé. C'est un synonyme de performance, vitech, puissance, rapidité. What a-t-out! What a-t-out! What a-t-out-t-out, effectivement! Et on est de retour dans un véhicule justement qui démonte tout le savoir-donne-d'or. Performance, mais pas non plus beauté. Quand on le regarde, ce n'est pas l'amour au premier coup d'œil. L'arrière, l'arrière! Il y a une petite dissonance qu'on voit entre l'avant et l'arrière. On ne comprend pas trop le mélange, mais bon, plus tu as conduit, plus tu as trouvé belle, Matt. Ouais! OK, ça, ça dépend des goûts. Mais il faut dire qu'on a ajouté quelques formes un peu losanges, si on veut. Tant au niveau des échappements comme en triangle à l'arrière, voire même au niveau des poignées aussi qu'on retrouve dans les portières. Le devant est typiquement Civic, cependant, pour une année 2007. Bon, est-ce un coup de cœur? Est-ce qu'on déteste? Je vous laisse la section commentaires si tu les sous directement. On va en débattre. À l'intérieur, par contre, là, tu ne peux pas ne pas aimer ça, Matt. Écoute, premièrement, tu vois les bancs de ton réclamation typeur, qui, ma foi, tient le conducteur à sa place. Je pense, Matt, que le banc va bouger avant que je bouge du banc. C'est sûr. Puis en plus, on a comme un tableau de bord, deux étages, qui était typique de ces fameux Civic-là de ces années-là. Mais dans l'étage, on voit vraiment des indicateurs lumineux. Lorsqu'on va approcher la limite de la révolution au moteur, que dire, la révolution jusqu'à 8 000 tours minutes, et surtout, l'indicateur de quand le VTEC kick in. C'est vraiment sa coche. Puis aussi, ce que j'aime de ce véhicule-là, Matt, c'est que c'est un vrai 4-place. Tu sais, on pousse le banc, on rentre en arrière. C'est un deux portes, par exemple, mais... Deux portes touch-back coupées, en tout cas... Mais même dans la position de conduite... Il y a de la place. Quelqu'un rentre en arrière, effectivement. Surprenant, puis il y a de l'espace en plus coffre. Donc, ça, c'est quand même pas pire. Et attention, qu'est-ce qu'on retrouve de spécial à l'intérieur? Écoute, on a un petit logo ici, petit pair, avec un numéro de châssis. Parce qu'on a numéroté. Puis aussi, pour ajouter à la vibe sport, là, on a un bouton pour démarrer le moteur ici, à gauche, qui est un petit peu fancy, là, qu'on démarre. Oui, fait qu'on essaie pas de virer la clé deux, trois fois, quand t'as met à l'intérieur, je te le confirme. Bien, déjà, en partant, on part avec un genre de violence de qui on part, là, ça veut dire qu'on fait une course, là, tu sais. Faut faire un rêve, là. Bien, ça sonne quand ça révolutionne, ça, je te le confirme. Motopropulseur, 2 litres, Evitek, 200 chevaux, 145 les pieds de coupe. C'est pas nécessairement impressionnant, mais je dois avouer que ça se débrouille en tabarouette lorsqu'on va justement chercher la haute révolution de 8000 tours dans le bon vieux temps des GSR, des Integra, de tout ce qui avait une mention, SISIR. Ça révolutionnait et c'était comme ça que t'allais chercher la puissance. Tom's up, là-dessus. Manuel, 6 vitesses, rapport court précis. On aime le comportement routier, littéralement. Le ratio aussi de la transmission, Matt, tu changes de vitesse constamment. Et sur l'autoroute, tu roules, mettons, à 115. Ça fait près de 3500 tours par minute en sixième. Par contre, quand tu demandes du pep, t'en as. Sortie de virage, c'est assez haut en RPM. Tu dresses ce que tu veux pour sortir, t'as. Aussi, l'excès, la conduite, elle est exceptionnelle. C'est une direction qui est ultra précise. C'est quand même assez ferme, cependant, côté suspension. Il faut dire qu'on sent le côté bruyant à l'intérieur. C'est pas fait pour être silencieux. À l'extérieur aussi. Oui, exactement. Mais quand même, les bans nous tiennent en place et c'est ce qu'on veut. C'est un véhicule de performance et c'est pour ça qu'on l'aime. Oui. Bien que le design soit discutable, Matt, quoi dire de la performance? Ça donne au-dessus de 5400 tours quand le VTEC embarque et ça révolutionne comme ça se peut pas. Sinon, le support des sièges, j'adore ça, même si des fois, c'est un petit peu tape derrière. Oui. Mais bon, écoute, super, ça coche. Ça colle. Direction ultra précise. La rigidité du châssis et la suspension qui est ultra raide fait en sorte qu'une voiture qui se conduit comme un charme et qui incite à la violence et au délit. Est-ce que ce véhicule-là mérite d'avoir un badge de paire? Oh que oui. Voilà, on veut savoir qu'est-ce que vous en pensez, section commentaires, les pouces en l'air. Bien entendu, on a les réseaux sociaux aussi avec TikTok où est-ce qu'on fait plein de blagues. On a du fun avec le monde automobile et c'est ça qui compte. À plus! À la prochaine! Sous-titrage ST' 501